C'est pour te dire que les stratégies sans le mindset, ça ne fonctionne pas, alors que le mindset sans les stratégies, ça va fonctionner. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche, tu connais, pour recevoir toutes les notifications. Donc on va voir dans cette vidéo exactement les raisons pourquoi ça ne sera pas facile. Alors ouais, je sais, tout le monde te vend du rêve, ça va glisser, tu vas pouvoir vivre ton business en ligne rapidement, etc. Donc oui, ça peut arriver super rapidement, mais le plus souvent, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Moi, je ne vends pas de rêve ici. Mais au moins, tu sauras à quoi t'attendre. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, moi j'accompagne les déterminés à monter leur business en ligne, à être libre géographiquement, développer leur business, être rapidement indépendant financièrement. D'accord, je les accompagne, c'est moi qui suis là. D'accord, je vous coache, je vous accompagne vraiment à monter votre business, que tu sois expert, coach, consultant, que tu es déjà une passion, même si tu n'as pas dit des business, je te montre exactement comment développer du contenu et surtout comment générer de l'argent à partir d'Internet. Ok, bon, ce n'est pas du dropshipping. Je préfère le préciser parce que souvent on me dit, ouais, est-ce que tu peux me coacher pour le dropshipping ? Moi, je ne fais pas de dropshipping. Mais je t'accompagne vraiment à faire tout ce qui est, voilà, tu vas pouvoir vendre des formations en ligne, tu vas pouvoir vendre d'autres produits. Tu vois, il y a énormément de choses qui te permettent de faire lorsque tu sais exactement, lorsque tu as les bons outils en fait. Ok, donc moi, j'accompagne les déterminés à faire ça. Donc pour tous les gens qui sont déterminés à vouloir que je les accompagne, déjà, la première chose à faire, c'est que tu prennes des formations qui sont offertes. Ok, pour que tu puisses voir déjà un petit peu les stratégies, que tu aies des grandes clés, que tu vois exactement ce que l'on va faire ensemble. Et après, tu pourras prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe. Et après, on va discuter en fonction de voir quel est le meilleur programme qui sera adapté à toi. Alors, sache que même quand tu auras ton accompagnement, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ok, bon, évidemment, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement que les gens qui regardent des vidéos gratuites ou qui prennent juste les formations offertes. Tu vois, ils vont avancer, mais toi, tu vas les pulvériser. Tu vois, comme mon record de mon client Florian qui a fait 80 000 dollars en un mois, tu vois, par exemple. Tu vois, je ne te dis pas que tu vas faire la même chose, mais voilà, il y en a qui font 10, il y en a qui font 2 000. Voilà, ça dépend en fait de ton investissement et des objectifs que tu as, tout simplement. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement, être libre géographiquement, je pense que tu l'as compris. Tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Première raison pour laquelle ça ne sera pas facile, c'est que quand tu vas faire ton plan, donc ça, c'est la base même, si tu ne le savais pas, pour pouvoir atteindre ton objectif, il va falloir que tu fasses un plan. Sinon, ça ne reste que des rêves. Tu rêves, ah oui, je vais faire un million, je vais faire un million, mais tu n'as aucun plan, comment tu fais pour y aller ? Donc déjà, à la base, il faut que tu aies un plan. Donc une fois que tu as déjà compris ça, déjà ça déchire, tu as mis ton plan en place. Ok, maintenant ce qui se passe, c'est que quand tu fais ton plan, dans ta tête, tu visionnes, tu te dis, voilà comment ça va se passer. Je vais aller du point A, donc là, pas d'argent, et le million ici, et hop, dans ta tête, tu vas aller tout droit comme ça, hop, pour atteindre l'objectif. Donc A, B. Non, la vérité, c'est que tu vas être ici, et tu vas monter comme ça, tu vas descendre, tu vas aller par ici, par là, tu vas retourner par là. Normalement, tu vas rester un peu ici, hop, hop, et là, arrivera à la fin, et tu arriveras à toucher l'objectif. Ok, donc ça, on tombe tous dans le panneau. On fait tous des plans, et après, tu t'aperçois que ça prend toujours plus de temps que prévu, en fait. Toujours plus de temps que prévu. Donc déjà, ça, c'est la première chose, la désillusion, le fait que tu te dises, ok, là, je vais l'atteindre cet objectif cette année, etc. Si tu l'atteins, tant mieux, tu vois, mais tu vas galérer de ouf. Et ça ne va pas se passer exactement comme tu avais prévu. Tu sais pourquoi ça ne va pas se passer comme tu avais prévu ? Parce qu'en fait, tu es en train de faire un plan, donc ça, c'est important de le faire quand même, de toute façon. Mais le fait que tu ne peux pas connaître le futur, parce que tu passes par un chemin que tu n'as jamais traversé. Donc du coup, forcément, il y a des choses sur lesquelles tu ne vas pas t'attendre, tu vois. Et puis, en plus, les choses différentes de la vie, tu vois, qui font que forcément, il y a des choses qui vont inattendues, et forcément, ça va te demander de réajuster ton plan, de changer, de t'adapter, etc. De persévérer, de trouver des solutions. C'est pour ça que quand tu te fais accompagner, quand j'accompagne mes coachers, forcément, ils gagnent énormément de temps, parce que moi, j'ai déjà fait ce chemin-là avant. Donc je sais, ok, tu rencontres ce problème-là, ok, mais pars plus tôt par là, fais comme ça, comme si, tu vois. Deuxième raison pour laquelle ce ne sera pas facile, c'est qu'il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend souvent pas en compte. On se dit juste, ok, vas-y, comment on fait le mignon ? Ok, donne-moi la stratégie, et moi, je vais mettre ça en place. Mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Je peux t'assurer que ça ne se passe pas comme ça, une nouvelle personne va pouvoir atteindre son objectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset, ok ? Quand tu deviens une nouvelle personne, tu changes ton mindset, tu vois. Tu évolues, tu deviens la personne, en fait, qui va avoir les résultats que tu veux dans le futur. Donc l'idée, c'est de pouvoir grandir rapidement pour pouvoir faire que le futur, enfin, la future personne que tu seras, tu le sois dès aujourd'hui. Donc je répète, l'idée, c'est de pouvoir grandir rapidement pour que la personne que tu seras dans le futur, d'accord ? Donc la personne qui sera millionnaire, tout ce que tu veux, tu le sois dès aujourd'hui, ok ? Et ça, comment tu le fais ? Ça, ça passe par la prise de conscience, la connaissance, etc. Tu vois, parce qu'en fait, nous, on raisonne avec la connaissance que l'on a, ok ? Donc si tu ne lis aucun livre, tu vas raisonner avec les croyances que tu as autour, ce qu'on t'a dit depuis tout petit, ce que les gens de la moyenne pensent d'une manière générale. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si jamais tu as les mêmes pensées, tu vas avoir les mêmes actions que la plupart des gens et tu vas avoir les mêmes résultats. Tu vois, pour prendre un exemple, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, d'accord ? Moi, je te parle de ça parce que je suis dans le fitness, il y a des gens qui pensent que le pot de complément alimentaire, la protéine, ils pensent que c'est un produit dopant. Pourquoi ? Parce qu'ils résonnent avec la connaissance de qui ? Ben des gens qui sont autour d'eux, de ce que les gens disent de manière générale. Alors qu'ils auraient juste tapé sur Google « protéines » et ils auraient vu que la protéine, c'est juste, de la protéine, il y en a partout dans tous les aliments, mais c'est juste qu'ils ont extrait cette protéine-là, qu'ils ont mis dans un pot, voilà, pour pouvoir compléter l'alimentation des gens qui ont besoin de plus d'apport protéiné selon le sport qu'ils font. Tu vois, un supplément en fait, tu vois. Mais ça, il y a énormément de gens qui ne le savent pas. Et pourtant, tu as juste à taper sur Google. Donc imagine au sujet de l'argent, le nombre de gens qui pensent des choses, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas vrai, on ne sait pas. Donc pour revenir à ce que je te disais, du coup, si jamais tu es vraiment déterminé, tu vois, et que tu as vraiment un mindset qui change, tu vois, tu deviens cette nouvelle personne qui a le mindset de la réussite, même si tu n'as pas les stratégies, tu réussis, tu vois. Moi, je peux te montrer exactement toutes les stratégies, marketing, tout, comment faire pour pouvoir être le numéro un et générer du cash rapidement. Moi, je peux te montrer toutes les stratégies. Maintenant, si jamais tu n'as pas le bon mindset, tu n'arriveras pas à avoir des résultats. Par contre, quelqu'un qui a un bon mindset avec les mêmes stratégies, il va tout exploser. Et j'ai envie de te dire, et même ceux qui ont un bon mindset et qui n'ont pas les stratégies, ils vont quand même avoir des résultats. S'il faut le faire pour trouver des clients, ils vont prendre leur téléphone, ils vont passer toute leur journée à appeler des gens sur l'annuaire ou tout ce que tu veux. Ils vont charbonner, ils vont charbonner. Bien sûr, ce sera moins efficace, mais en tout cas, ils auront quand même des résultats. Donc c'est pour te dire que les stratégies sans le mindset, ça ne fonctionne pas, alors que le mindset sans les stratégies, ça va fonctionner. Mais vu que c'est relou de devenir une nouvelle personne, parce que juste rêver de dire, oui, je vais gagner un million, ouais, c'est cool. Mais maintenant, te dire, ok, ok, si je fais un million, ok, il faut que je dorme. Ok, il faut peut-être que je sorte moi parce qu'il faut que je lise un livre, il faut que je me développe personnellement. Ah ok, il faut peut-être que je me mette au sport pour avoir plus d'énergie, parce qu'un entrepreneur, ça a besoin d'être toujours en haute énergie, parce que si tu as une énergie moyenne, ce qui est suffisant par exemple quand tu es un employé, quand tu es entrepreneur, tu as peut-être une énergie haute. Ah ok, donc peut-être qu'il faut que je change mon alimentation. Tu vois, tout ça, ça fait partie du taf en fait. Ok, au lieu de sortir avec mes potes là, bah ok, du coup, il faut que je me forme, il faut que cette formation en ligne que j'ai achetée, que je la consomme, que je la mette dans l'application, etc. Ah bah du coup, il faut que je travaille beaucoup plus. Tout ça, il faut que tu... Pour pouvoir penser comme ça, il va falloir que tu deviens une nouvelle personne. Parce que si tu étais déjà cette personne-là, tu auras déjà les résultats. Tu vois, parce que les gens qui ont ce mindset-là ont des résultats dans leur vie. Donc ça, c'est la chose la plus difficile et c'est là où on perd tout le monde en fait. Tout le monde est chaud au début, ah, laisse tomber, je préfère aller faire un barbecue, prendre une table, acheter une bouteille, voilà. Tu vois, je n'en ai même pas dit, ouais, mais mettre de l'argent de côté aussi. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que, ah ok, ah, il faut faire tout ça, ah, il faut faire ça, ah, il faut faire ça. Ah, donc tu vois, même si je te donne toutes les stratégies, comment générer ton argent, comment manager ton argent. Là, je viens de tout te dire. C'est simple, tu mets de l'argent entre 10 et 20% de côté, tu arrêtes de sortir en boîte et dépenser ton argent dans des passifs, acheter des conneries, tu as déjà deux paires de chaussures, pourquoi tu as acheté une troisième, etc., etc. Tout cet argent-là, tu l'as après, tu l'investis. Les gens, ça les saoule de faire ça. Il faut faire prendre des crédits, etc., ça peut ouvrir, ok ? Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, eh bien, ça ne sera pas facile. Il va falloir que tu deviens une nouvelle personne. Troisième raison, c'est que tu n'as jamais parcouru le chemin, ok ? Donc du coup, je viens de voir mes notes un petit peu et je t'en ai déjà parlé dans le premier point. Mais du coup, oui, voilà. Si jamais tu n'as jamais fait un chemin, c'est normal qu'à un moment donné, tu te dis, ok, pour aller, je ne sais pas, pour aller Paris-Brest, par exemple, tu n'as jamais fait le chemin, tu vas beaucoup plus galérer que si jamais tu l'as déjà fait. Tu vois, la deuxième fois que tu feras Paris-Brest, eh bien, tu te diras, ok, je sais exactement comment faire et tu iras forcément plus vite. Tu vois ce que je veux dire ? Même si l'exemple, il y en a un petit peu moyen, mais je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Donc forcément, tu ne peux pas, ça ne peut pas être super facile quand tu fais la chose pour la première fois. Tu vois, c'est comme si jamais tu fais un gâteau pour la première fois, d'une part, ce ne sera pas le meilleur gâteau que tu vas faire dès le premier coup, d'accord ? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la deuxième fois où tu vas le faire, eh bien, ce sera plus facile que la première fois parce que tu l'as déjà fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà pourquoi ça ne sera pas facile. Et j'ai envie de te dire, quand ce n'est pas facile, c'est que ça montre qu'en fait, tu es en dehors de ta zone de confort. Et si tu es en dehors de ta zone de confort, ça montre que tu évolues. Et comme je t'ai dit, si tu évolues, tu deviens une nouvelle personne. Et comme tu deviens une nouvelle personne, eh bien, boum, tu as des nouvelles actions en place et donc, tu as des nouveaux résultats. Boum ! Mais si jamais tu es en mode, tout se passe bien, c'est facile, c'est que tu es en train de faire un truc où tu es dans ta zone de confort. Donc, c'est un truc que tu as déjà fait et que tu sais déjà faire. Donc, ça veut dire que tu auras les mêmes résultats que tu as aujourd'hui. Quatrième raison, tu n'as pas le bon environnement. Les gens qui sont autour de toi ne sont pas du tout câblés dans la direction dans laquelle tu veux aller. OK ? Les gens qui sont autour de toi ne sont pas du tout câblés. Donc, forcément, ce qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu vas faire des choses, ils vont juste se dire, « Mais attends, tu es chelou, toi. Pourquoi tu fais ça ? » « Calme, mon gars. Tu n'as pas besoin de ta faire autant. Pourquoi tu as fait le week-end aussi ? Mon gars, le week-end, il faut profiter. Mon gars, viens, on va en soirée. Mon gars, on va prendre une bouteille. Ah, tranquille. Non, mon gars. Mon gars, tu as déjà ta fait suffisamment. » OK ? Donc, pourquoi eux, ils réagissent comme ça ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Donc, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu charbonnes autant, tu vois ? Parce que toi, tu as un objectif ici. Donc, tu fais des actions qui sont à ce niveau-là. Et au passage, il y a des gens qui ont des objectifs ici et qui passent à l'action, mais qui passent à l'action ici. Donc, forcément, tu auras des résultats de ce niveau-là. OK ? Ce n'est pas parce que tu passes à l'action que ça veut dire que tu auras forcément les objectifs que tu as fixés. OK ? Il faut que tes objectifs soient à hauteur de tes actions. OK ? Donc, eux, déjà, eux, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas ton objectif en tête. Toi, ton objectif, tu le relis tous les matins parce que tu as regardé les vidéos de Jonathan Tchie. Donc, tu sais qu'il faut lire ses objectifs tous les matins. ça en crée, tu sais qui tu es. Donc, tu sais qui tu veux devenir. Donc, tu sais pourquoi tu charbonnes. Eux, ils ne comprennent pas ça. OK ? Donc, ce n'est même pas méchant. OK ? Donc, ce qui va se passer, c'est que juste, il va falloir que tu changes de groupe parce que dans ce groupe-là, ils vont te dire « Mais, tu es malade. Pourquoi tu fais ça ? Mais, il est chelou, lui, tout ça, etc. » Quand tu vas être dans un autre groupe, ils vont te dire « Ouais, c'est super ce que tu fais. Tu devrais même faire ça, etc. Ça pourrait te permettre d'aller plus loin, etc. » OK ? Donc, en fait, quand tu es avec des gens qui ne sont pas dans le même délire que toi, il faut te mettre avec des gens qui sont dans le même délire que toi et qui vont te pousser parce que sinon, sinon, ça va te ralentir. C'est Dan Pena qui dit « Monte-moi tes amis et je te montrerai ton futur. » Donc, l'environnement, mec, que tu le veuilles ou non, que tu veux l'accepter ou pas, il y en a qui vont dire « Mais, c'est mes amis d'enfance, etc. » Mec, c'est à toi de voir. Dernière raison, c'est parce que ça va te demander de mettre en place des nouvelles habitudes dans ta vie. Si tu veux être un coureur, il va falloir que tu aies des habitudes de coureur. Ça veut dire manger plus de glucides, t'entraîner, etc., bien dormir, etc. Si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu aies des habitudes au niveau de ton alimentation. Si jamais tu veux prendre du muscle, ta diète, elle va être aussi différente. Tu vois, ce ne sera pas la même... D'ailleurs, ce ne sera pas la même diète que celle de la personne qui veut perdre du poids, par exemple. OK ? Si jamais tu veux devenir riche ou tu veux être millionnaire, il va falloir que tu aies des nouvelles habitudes que tu n'as pas aujourd'hui. Tu vois ? Et la plupart des gens, elles n'aiment pas parce que ça leur fait sortir de la zone de confort et personne n'aime sortir de sa zone de confort. Parce que c'est désagréable. C'est pour ça que les gens, le jour de l'an, ils disent tous « Ouais, j'arrête de fumer ! » « Ouais, je vais à la salle de sport ! » Etc. Donc, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, là, c'est « Je veux mettre en place dans ma vie des nouvelles habitudes pour pouvoir atteindre un certain résultat. » Ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est relou. Non, parce qu'après, tu vas me dire peut-être « Ouais, mais la cigarette, c'est addictif et tout, c'est pour ça et tout. » Ouais, mais aller à la salle de sport. C'est juste que ça demande d'avoir des nouvelles habitudes dans sa vie. Donc après, évidemment, on est spécialiste pour trouver des excuses. « Oui, mes enfants, c'est la faute de mes enfants. Sinon, j'aurai plus de temps. » Etc. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été à la salle de sport de ta vie. Pourquoi tu me portes des enfants ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je dis que c'est comme ça. Les gens vont toujours trouver des excuses. Et c'est pareil pour l'argent. Tu vois ? Ils vont dire « Ah, j'ai beaucoup de dépenses. C'est la faute des enfants. J'entends beaucoup ça des enfants. Si je n'avais pas des enfants, je dis « Ben, ces enfants, ils ont bon dos, les gars. » Ok ? Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et ça va faire mal de mettre en place des nouvelles habitudes. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu auras mis en place des nouvelles habitudes, elles vont rester. Ça va faire partie de ta zone de confort et tu n'auras même plus besoin de réfléchir pour pouvoir les mettre en place. D'ailleurs, c'est pour ça que j'encourage beaucoup de mettre en place des nouvelles habitudes, d'être en mode habitude qu'en mode objectif. Alors, tu peux cumuler les deux, tu vois, mais pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver de la motivation, mets juste en place des nouvelles habitudes. Tu vois, par exemple, tu dis « Vas-y, je vais faire une vidéo par jour sur YouTube. » Tu vois, tu n'as pas d'objectif, tu ne dis pas « Ah, il faut que j'ai 100 000 abonnés. » Par exemple, ça, rien. Tu vois, tu dis « Vas-y, je fais une vidéo par jour. » Donc, tu te conçois de là-dessus et en fait, l'effet cumulé va faire que tu vas avoir un résultat. Après, c'est toujours bien quand même d'avoir un objectif. Mais au moins, voilà, si tu n'es pas super motivé, sache que c'est une des stratégies que j'avais parlé dans une de ces vidéos que d'ailleurs, les gens avaient bien apprécié. En mettant en place ces nouvelles habitudes, tu deviens, on va dire, un marketeur, un marketeur dans le digital. Et voilà, tu sais que tous les jours, tu dois faire une vidéo et forcément, ça va te permettre de t'approcher de ton objectif. Tu vois, c'est comme je disais dans l'autre vidéo, si jamais tu veux écrire un livre, tu prends des habitudes d'un écrivain. Donc, tu dis je suis un écrivain. Donc, tu as des habitudes. Je suis un écrivain, donc j'écris, tu vois. Tu vas écrire une page par jour, etc. Parce que tu es un écrivain. Je vais apprendre des habitudes des écrivains. Et du coup, forcément, ce qui va se passer, tu vas écrire un livre, forcément, puisque tu es un écrivain. Tu vois, puisque du coup, c'est devenu en toi. Et cinquième et dernière raison pourquoi ce ne sera pas facile, parce que tu auras juste tout simplement envie d'abandonner, parce que tu auras fait tout ce qu'il fallait. Tu auras suivi tous les conseils, tu auras appliqué tout ce qu'on t'avait dit de faire et que ça fait un moment que tu mets en place tout ça et finalement, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas les résultats, en tout cas espérés, tu n'as pas les résultats que tu aurais voulu avoir. Donc, peut-être que ce n'était pas pour toi. Donc, peut-être, etc. Tous les bullshit que tu vas te dire. Donc, pour tous ceux qui sont dans cette phase-là, déjà, ça fait combien de temps que tu es sur ton business ? Six mois, un an ? Et tu commences déjà à dire oui, ce n'était pas pour moi ou peut-être ça fonctionne pour les autres mais pour moi, ça ne va pas fonctionner, etc. Ça fait six mois, six mois, un an ? C'est rien, ça. Combien de temps ? Combien de temps tu es prêt à rester déterminé pour pouvoir atteindre ton objectif ? Combien de temps tu veux rester déterminé ? Tu pourras être déterminé pendant six mois, un an et puis après, on arrête ? Le vrai échec, c'est quand tu abandonnes. C'est seulement ça. Le vrai échec, c'est quand tu abandonnes. Si jamais tu n'abandonnes pas, tu vas toujours réussir. Combien d'années tu es prêt à mettre sur la table pour pouvoir atteindre ton objectif ? Tu veux être millionnaire ? Combien de temps tu es prêt à rester déterminé, à charbonner pendant des années pour pouvoir avoir ton objectif ? Deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, combien de temps tu es prêt ? En vingt ans, ça fait beaucoup. Je ne te cache pas que tu le seras avant. Mais il faut déjà dans ta tête, dans ton mindset, tu te dises « Moi, je suis prêt à aller jusqu'à vingt ans. » C'est pour ça que tu dois avoir un pourquoi fort. Pourquoi tu fais ça ? Si jamais tu abandonnes au bout de six mois, c'est que tu faisais ça pour quoi ? Pour un chien de Ferrari ? C'est sûr que si c'est juste ça, à un moment donné, tu ne seras plus driver. Donc, si jamais tu passes par cette phase-là, pense au gars comme Colonel Sander. Le gars, c'est à 60, je ne sais plus, c'est à quel âge, je ne veux pas te dire de bêtises, je crois, c'est à 62 ans, je crois, où il a commencé à éclater avec son truc de KFC. Pense à Ray Work pour McDonald's. Mon gars, lui, c'était la risée. Si tu as vu le film, c'était la risée toute sa vie. Ça a été la risée. Il a éclaté pareil dans Super AG. Je ne sais plus quel âge, peut-être la cinquantaine ou un truc comme ça. Donc, les gars, arrêtez les excuses. Donc, si jamais tu veux créer ton business en ligne, sache que moi, j'accompagne les gens et du coup, forcément, ça ira beaucoup plus vite à pouvoir développer leur business en ligne et c'est moi personnellement qui t'accompagne, je suis présent avec toi, tu discutes directement avec moi et je t'accompagne à pouvoir développer ton business en ligne. Alors, peut-être que si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de créer ton propre business, d'être libre géographiquement, pouvoir voyager un peu où tu veux comme moi, je le fais actuellement et pouvoir être indépendant financièrement par la suite. Donc, j'accompagne que tu aies une passion ou que tu n'aies pas d'idées business, d'accord, tu as une formation qui soit dans le lien dans les commentaires épargnée, d'accord, où je te montre exactement comment créer ton business en ligne pour pouvoir être libre géographiquement et si tu es coach, consultant, expert, tu as la masterclass où je te montre exactement comment atteindre les 5 et 6 chiffres par mois rapidement. Le fait que tu aies déjà une expertise, forcément, ça va beaucoup plus vite que si jamais tu es débutant, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un j'aime parce que tu as bien aimé la vidéo et au moins, tu vois, les vidéos, elles sont gratuites. Donc, si tu mets un petit j'aime, bon, ben voilà, les gars, c'est la moindre des choses, ça fait toujours plaisir. Mais moi, je n'aime pas parce que tu es un rageux, on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas. Et d'ici là, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis ton camp.